Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui s'intéressent ce soir au tourisme localement. Il faut savoir que ce 27 septembre, c'est la journée internationale du tourisme et pour l'occasion, nous recevons dans cette édition ce soir Olivia Ramoutard, présidente de la Fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagant et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai qu'on l'a dit, on est dans cette journée internationale du tourisme. L'occasion de faire un point de situation sur le tourisme en Guadeloupe. C'est vrai qu'on a connu deux années, voire trois, j'ai envie de dire, difficiles avec la crise Covid. La période des grandes vacances est passée, on va rentrer dans la haute saison touristique. Comment on pourrait tirer un bilan de la période, on va dire, des vacances, des grandes vacances ? Alors, très bien. Alors, effectivement, je pense qu'on a eu quand même une saison, une très bonne saison. Parce que c'est vrai que deux années Covid, bon, elles sont derrière nous, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut regarder devant nous. Nous avons sorti notre épingle du jeu. En tout cas, les hébergements de proximité, les gîtes, les meublés et les villas que je représente aujourd'hui. Nous comptons, nous avons aussi cette clientèle locale qui joue de plus en plus le jeu de nos hébergements. Et donc, c'est vrai que ce qui nous a permis d'avoir une saison très, très correcte. Oui, entre clientèle locale et puis on a vu que la Guadeloupe reste une destination attrayante. Et vos mandants ont pu le vérifier dans leurs commandes. Absolument, absolument, dans les commandes. Donc, nos gîtes ont eu des taux de remplissage assez intéressants. Et donc là, aujourd'hui, on pense déjà à la prochaine saison. Justement, cette haute saison touristique qui va s'ouvrir. On est dans la période. Si on doit parler de taux de remplissage, c'est peut-être pas le moment de faire le bilan. Mais on a peut-être déjà de bonnes perspectives. Alors, des perspectives, il y en a. On ne dira pas bonnes au moment où je vous parle. Parce qu'il y a quand même des inquiétudes. Je dois avouer, la profession est un peu inquiète. Avec la notion des prix des billets d'avion. Qui jouent très, très, très sérieusement sur le choix des vacances. Et donc, il y a des questions de budget également. Donc, on sait que le pouvoir d'achat aujourd'hui est en diminution. Et donc, aujourd'hui, on a cette inquiétude, en tout cas, nous, propriétaires. Mais nous gardons espoir. Nous sommes des entrepreneurs motivés et ambitieux. Et nous faisons confiance, donc, à l'ensemble des acteurs pour promotionner la destination. J'allais y venir parce que depuis la création de cette fédération du tourisme de proximité, on parle de professionnels du tourisme. Et non plus de M. ou Mme Huttel qui en faisait une activité annexe. Ce sont de vrais professionnels qui suivent les cours du marché. Qui s'adaptent également aux besoins de la clientèle. Absolument. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est tout à fait ce que vous dites. Nous sommes une fédération, d'ailleurs, professionnelle. qui a en charge, donc, la structuration de la filière. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un vrai métier. C'est une filière importante en termes de positionnement géographique. Puisque nous sommes sur tout le territoire, ainsi que les îles. Et nous avons, donc, un nombre de lits qui est très, très, très significatif sur le territoire. D'ailleurs, je l'annonce sur votre plateau, pour la haute saison, nous allons lancer, donc, une conférence de presse pour montrer à la Guadeloupe et l'ensemble des professionnels du tourisme, le poids de cette filière. Oui, un véritable poids économique, un poids de société, j'ai envie de dire, également. Et pourquoi pas demain, un vrai secteur d'activité qui emploie, qui emploie déjà un certain nombre de personnes à travers tout le réseau, fournisseurs, on imagine, de services également que cela comporte. Absolument. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que cette filière n'embauche pas, d'accord ? Mais moi, je ne dis pas du tout, et il faut aussi penser à l'emploi indirect que génère cette filière. Et on a tous ces métiers qui gravitent autour de cette filière d'activité. Je parle des jardiniers, des femmes de ménage, des piscinistes, des artisans, etc. Donc, c'est vraiment un bassin sur l'emploi, comme ça, des sociétés, des petites sociétés qui tournent autour de... Tout un réseau, on a envie de dire. Tout un réseau, et c'est le sens même du travail de la Fédération. Qui travaille autour de cette filière. Alors, venons-en, il y a quand même une thématique en ce moment, notamment à travers cette journée internationale du tourisme. On parle de tourisme durable désormais, on parle d'innovation également. Est-ce que les professionnels, les hébergeurs guadeloupéens se mettent à la page, entre guillemets ? Absolument, et plus que jamais. D'ailleurs, c'est le sens du travail aussi de la Fédération, puisque aujourd'hui, c'est la journée internationale du tourisme. Mais nous sommes également dans la semaine européenne du développement durable. Et c'est vrai, on ne parle même plus de tourisme simplement, on parle de tourisme durable avec des objectifs. Et c'est simple, nous nous focalisons sur les thématiques de l'OMT, de l'Organisation mondiale du tourisme, qui incitent justement à l'ensemble de ces professionnels de s'adapter, de se mettre au goût du jour de l'innovation. Et surtout avec des intérêts de protection de la planète, d'incitation à la population, de se mettre à ce goût du jour. Et vraiment, on a ces objectifs de développement durable qui sont très importants. Et la Fédération est sensibilisée par différentes actions. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain qu'on tente vers un label d'écotourisme spécifique à la Guadeloupe ? Absolument, il y a déjà des labels qui existent. Mais c'est vrai que la Fédération réfléchit aussi en ce sens, puisque de toute façon, nous déjà en interne, nous récompensons, nous félicitons en tout cas les hébergeurs qui ont une longueur d'avance, parce qu'il y en a qui sont très avancés. Qui ont joué le jeu, qui ont déjà des systèmes tout à fait écologiques. Complètement. Et franchement, c'est vraiment magnifique de voir ça, parce qu'aujourd'hui, on a des propriétaires qui ont une longueur d'avance sur cette notion de développement durable et qui sont entièrement autonomes. Et donc nous, ce travail que nous faisons, c'est justement de sensibiliser les propriétaires à aller vers ça, en tout cas. Et les propriétaires, c'est une chose, et la clientèle est-elle demandeuse de tourisme de plus en plus vert ? Absolument, parce que justement, on a une clientèle qui est déjà préparée, qui est déjà sensibilisée à toutes ces dimensions-là, et qui demande des fois, pendant les réservations, nous demande, est-ce que vous êtes équipé en chauffe-eau solaire ? Est-ce que vous êtes équipé en citerne, etc. ? Tous les systèmes un petit peu du développement durable. Donc oui, cette clientèle est attractive et, en fait, est demandeuse. Donc à nous de nous adapter, de nous préparer à recevoir cette clientèle. Alors tout cela paraît plutôt positif dans l'ensemble. Malgré tout, il y a des sujets qui fâchent. Est-ce que la clientèle s'interroge sur l'adduction en eau potable, sur ce genre de questions, les grèves ? Malheureusement, des sujets qui peuvent enrayer la machine du tourisme en Guadeloupe ? Alors bien sûr, évidemment, parce que ce sont des sujets qui sont connus maintenant. Et c'est vrai que des fois, au moment de la réservation, on a des clients qui demandent. Mais la Guadeloupe reste quand même attractif. Les Guadeloupéens sont accueillants. Et je dis toujours, le propriétaire de gîtes est le premier ambassadeur qui va donc rassurer et convaincre la clientèle de venir chez l'habitant, de venir partager ces moments de vacances. Alors, parce qu'on parle d'actualité, vous parlez de rassurer également. Alors, localement, on parle malheureusement assez régulièrement de faits de violences, mais qui concernent peut-être une partie de la population. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet qui interpelle le client ? Le touriste vous pose la question ? Alors, il y en a qui posent la question. Surtout les clients qui viennent pour la première fois en Guadeloupe. Parce que c'est vrai que quand on voit des sujets où ils focalisent sur un sujet, on sait très bien que peu importe où on va, quel que soit le défi. Mais ça casse un peu l'image de la destination. Mais justement, je redis, nous, propriétaires, c'est à nous de rassurer cette clientèle et de leur dire, oui, ça existe, mais bon, voilà, ça n'empêche pas de venir en Guadeloupe et de respecter certaines conditions, certaines règles. Et nous sommes là pour les aiguiller et pour les conseiller. Alors, cette fédération du tourisme a été montée il y a deux ans. Un peu plus, un peu plus, aujourd'hui. On est sur quatre ans maintenant. Avec combien d'adhérents ? Aujourd'hui, on frôle les 400 adhérents. Un vrai poids, on l'a dit, économique, mais un vrai poids peut-être décisionnel. Quelle est la place de la FTPG dans le concert économique touristique de la Guadeloupe ? Je veux dire, au sein du CTIG, par exemple. Alors, la question est très bien posée parce qu'effectivement, ça a été ce point que nous avons travaillé dès le démarrage de la fédération, puisqu'on s'est rendu compte que nous n'avions pas la voix des petites structures au sein des institutions. C'est chose faite aujourd'hui. En tout cas, nous sommes invités à l'ensemble des discussions dès lors qu'il s'agit de tourisme. Alors, nous avons de bon espoir d'être au conseil d'administration du CTIG, puisque nous ne le sommes pas pour l'instant. Et nous avions donc une convention qui est en cours de signature, justement, pour travailler ensemble et porter des projets ensemble. Est-ce qu'on peut tendre demain à des systèmes, on va dire, un peu comme ceux qui existent à l'échelle nationale, voire internationale, de réservation, ligne, de partage avec des compagnies aériennes, avec des agences de voyage ? Est-ce que c'est quelque chose qui se met en place, qui existe déjà peut-être ? Alors, vous savez, à la fédération du tourisme, on est très engagé et on travaille énormément, puisqu'on a compris que c'est ensemble qu'on peut faire, qu'on peut monter des projets. Et je peux vous dire que nous travaillons, nous avons une commission d'ailleurs, qui travaille essentiellement sur la visibilité de nos adhérents à l'extérieur, au national et à l'international. Et nous avons déjà, nous sommes déjà en traction avec des comités d'entreprise, comme la SNCF, comme Michelin, comme le parc Disney, etc. Et notre objectif, c'est vraiment d'apporter ce plus également à nos adhérents. Un dernier mot pour parler des objectifs. Vous avez parlé des objectifs, mais des prochains rendez-vous à venir de la Fédération du tourisme de proximité. Alors, les prochains rendez-vous, là, essentiellement, nous menons des actions liées sur le développement durable. La semaine dernière, on a fait une très, très belle action avec une association Mouvance, sur le développement durable, comment rendre attractif votre hébergement, en mettant en avant tous les systèmes de développement durable. Et donc, nous continuons. Demain, nous avons une signature à Saint-Anne, avec la case de la biodiversité, donc, et des projets d'un livret qui sera mis à disposition des giteurs pour les bons gestes à avoir. Merci, Olivier Ramontard, d'avoir accepté cette invitation. Question sans détour. On rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe. Vous l'avez entendu, la haute saison, peut-être qu'elle fait place aux touristes, mais pendant le reste de l'année, allez chez les hébergeurs de Guadeloupe. Bonne soirée avec la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada